Salut Bélier, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine à venir, pardon, celle du 14 au 20 mars 2021. Pardonnez mon accoutrement, mes lunettes et mon oeil rouge, c'est samedi soir et je me questionnais à faire votre tirage ce soir, mais je suis là. Donc voilà ce que j'ai pour vous pour la semaine à venir. Donc quel message général on a pour nos Béliers? Donc faire attention à tes choses. J'ai envie de te dire de faire attention à soit comment tu utilises tes finances, soit comment tu portes attention à certains matériels, par rapport à ta relation au matériel. Est-ce que tu prends trop soin ou trop d'importance par rapport au matériel? OK, vois en quoi ça peut résonner avec toi. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'ajuster un peu au niveau racine? Parce qu'ici j'ai deux arbres dans les deux cartes, OK? Donc t'enraciner peut-être au niveau financier ou faire fleurir ou manifester plus de solidité dans ta vie. Ne pas manquer aussi de manger protéines cette semaine ou de faire attention à ne pas te faire voler quoi que ce soit au niveau matériel. Prends soin aussi de te reposer et de ne pas être dans l'excès des pensées au niveau mental, OK? Parce que quand on est fatigué, on va prendre des décisions un peu plus impulsives. Donc attention à ça. Sinon de le 7 et le 4. Donc le 7, c'est restaurer son énergie, être dans l'harmonie d'une situation du mental et de coopérer activement. Et le 4, c'est en lien avec la manifestation dans le monde matériel. Donc d'avoir des pensées qui se concrétisent. Donc peut-être aussi faire attention à quoi tu penses. Quelles sont les pensées qui alimentent ton esprit? Donc pour ce qui est de la carte de la vie bavarde, la prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Peut-être des gens à qui tu fais confiance que tu devrais peut-être réévaluer. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Et donc ne pas être impulsif cette semaine dans quelconque décision. Prendre part à ce que ton cœur ressent. Bon, sinon ce qu'on a pour toi, non, mais ce serait vraiment bizarre d'avoir ça. J'ai brassé les cartes et c'est exactement ce qu'avait... Qui avait ça cette semaine? Je ne me souviens plus, mais c'est bizarre. Nouveau commencement, je pense que c'est cancer. Nouveau commencement, confiance dans l'action, être dans son cœur et ne pas trop se focusser justement sur l'espèce de... Au contraire, se focusser sur... S'ancrer, s'ancrer dans le présent, dans le monde matériel. Comme si tu étais trop envahi vers l'imaginaire ou ce qui se passe au-dessus de toi, mais que tu ne prends pas le temps de t'enraciner, OK? Je vais garder ça parce que la carte revient pour Bélier. Oh, trop. Je vais les garder quand même. OK. Donc, un équilibre qui s'effectue cette semaine, OK? Donc, par rapport justement à ton pouvoir de manifestation, OK? Le fait d'être le magicien ou encore de réaliser à quel point tu as tout pour toi, que tu peux t'élever et suivre ta voie intérieure. Mais encore une fois, le début de la prospérité qui est à l'envers, OK? Donc, comme si tu voudrais atteindre le sommet de l'arbre quand tu n'as pas commencé à enraciner ses racines, OK? Sinon, il y a une force spirituelle qui t'amène à avoir confiance en quelque chose, comme si, enfin, ce qui était au-dessus de toi était soutenu. C'est-à-dire que le toit ne te tombe plus sur la tête, OK? Donc, tu vois que tu es élevé, que tu es soutenu par justement l'univers, OK? Parce que tu es entré dans ta vérité il y a quelques mois, bélier, comme si tu arrivais à justement effectuer balance ou la justice en général, que tout ce qui doit arriver au grand jour ou à la vérité s'effectue, OK? Tu n'es plus prisonnier de la peur, donc voilà peut-être la clarté d'esprit que tu acquiers au cours de la semaine. Le fait d'avoir confiance en toute possibilité et d'être dans ton pouvoir d'action, donc dans ta force du lion, OK? Le lion, il est dans la compassion, il n'est pas nécessairement dans la force pure, OK? Donc, il y a la sagesse qui fait partie du lion. Il y a aussi une solidité certaine dans le monde matériel ici, c'est ce que je vois beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Sinon, il y a repos et rajeunissement. Donc, prends le temps de te reposer ou de prendre du temps pour toi pour réfléchir à comment je peux arriver pour clarifier mes pensées. Comme si tu arrivais à comprendre que certains barreaux ont toujours été tiens, OK? Donc, on va aller voir équilibre, soit une balance, mais ça peut aussi peut-être être relié à... C'était la carte en plus qui s'est revirée, c'était les deux arbres qui s'entremêlent, mais qui sont indépendants et qui peuvent s'appuyer, l'un très ancré justement dans le matériel et l'autre dans l'action et la confiance dans le feu. Peut-être qu'il y a une union aussi qui balance. Les fruits sont prêts à être récoltés, OK? Donc, fais confiance à ton... C'est peut-être justement l'arbre que tu ne vois pas solide ou l'arbre que tu ne vois pas ancré est plutôt prêt en fait à être récolté, OK? Donc, n'aie pas peur d'avoir confiance et d'aller de l'avant pour aller récolter justement ces fruits-là que tu te mérites, OK? Que ça fait longtemps que tu nourris, OK? Et puis, je vois que tu vas prendre part dans la récolte de ce que tu as investi, OK? Il y a un chemin très calme et très paisible qui t'attend ici cette semaine, Bélier. C'est comme si c'est ordinaire... C'est ordinaire, mais c'est ce que je veux, tu sais. C'est ordinaire, mais c'est ce qui me plaît, OK? Parce que tu as eu une transformation et que tu participes activement dans ta vie, OK? Et les gens autour de toi s'activent aussi à participer dans la vision que tu as de la vie qui t'a manifesté ce qui se passe en ce moment, la transformation qui t'amène à être dans l'équilibre total, OK? Pour moi, ces deux cartes se ressemblent beaucoup, la transformation et l'équilibre, parce que pour arriver à l'équilibre, il faut permettre une transformation ou du moins une transformation d'expérience de vie en outil, OK? C'est-à-dire que mes expériences ne sont plus un fardeau, au contraire, ça m'élève. Force spirituelle... Ouais, tu n'es plus... Tu sors de ta tête. Au départ, peut-être qu'il va y avoir quelques pensées qui vont revenir, mais je pense que cette semaine, il y a une espèce de fin qui se produit dans le fait d'être dans la vérité, vraiment de parler. Il y a comme une ouverture aussi au niveau de ton chakra de la gorge cette semaine, OK? Tu décides de t'exprimer, OK? Selon vraiment ton ressenti, mais ce que tu sais de plus grand, OK? Est-ce que tu as envie de partager ou de... Comme si tu voyais la porte de l'univers ou du possible, OK? De l'univers des possibles. Et toi, tu y avances seul sur ton plateau, mais en même temps, qui t'aime te suit. Qui t'aime te suit, oui. Plus de cordes ne t'attachent à quoi que ce soit. Tu vois le cadre dans lequel tu veux alimenter ta vie. Qui m'aime me suive. Oui, il y a plus de... Je suis entre deux mondes ici, là. C'est vraiment... Je rêve activement et je... Je prends part à... Bien, ton esprit est quand même... Même s'il y a une espèce de... D'évolution au niveau du mental, je vois quand même que parfois, ton esprit va revenir en cause pour te tirer d'un côté, mais tu n'y restes pas, OK? Auparavant, peut-être que tu y restais puis ça te pendait entre deux... Deux décisions ou deux pensées. Mais je pense que tu t'en sors de ça maintenant. Il y a comme une espèce de... Encore une balance, je vois. De ton cœur et tes racines. Ton cœur et ce que tu as appris ou ton cœur et tes expériences, OK? Comme si tu arrivais à calculer quelles pensées te sont à ton service et quelles pensées ne le sont pas. OK? Pouvoir... Le fait de reprendre son pouvoir, de voir foi en toute possibilité. Le 8 revient deux fois ici. Oui, il n'y a plus de culpabilité. C'est comme, je n'ai plus de culpabilité à être qui je suis. Je n'ai plus de culpabilité à vivre de joie. Je n'ai plus de culpabilité. Point. Il y a comme... Mentalement, tu te libères de certains chèmes qui te tenaient vraiment enchaînés. OK? C'est terminé, ça. Puis tu nommes parce que tu comprends que c'est de créer, que c'est ton pouvoir de création qui est ta force, OK? Et là, tu as envie de créer quelque chose de solide, OK? De par tes expériences, tu... Tu... T'en sors... Gagnant, gagnante. Le repos. Le repos. Parce que tu es réceptif maintenant. Tu es réceptif à ce que la vie a à t'offrir. Tu es réceptif, mais attention de... C'est important que tu tentes, OK? C'est vraiment important. Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau financier, il y a quelque chose qui doit être plus solide, OK? Sois patient par rapport à ça. Par contre, il faut que tu aies confiance, mais il faut que... De s'enraciner, de dire, OK, là, c'est bon, il faut que j'arrête de faire le fou, la folle, tu sais, il y a comme... Je vais aller chercher une balance, ici, là. Donc, voilà. Sinon, c'est des courts tirages cette semaine. Ça sort vite. Qu'est-ce que j'ai... Un dernier message pour valider le tout pour nos béliers. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je vous remercie d'être là, d'ailleurs. d'être là pour vous, en fait, pour vous, pour vous écouter davantage, de prendre part à votre chemin, dans votre chemin. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. OK, donc, être inspiré, ambitieux, théâtral et sage, OK? Donc, d'être vous-même à 100%, OK? Et de vous... Il y a des arbres un peu partout dans tout ce que je vois. Deux lions, OK? Donc, une force qui t'habite, que tu ne sais peut-être pas possiblement, OK? Plus qu'un arbre, là. Il y a beaucoup d'arbres, ici. L'importance de s'ancrer, d'ancrer nos idées, OK? Et de maintenir une balance. La procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Il n'y a pas mieux que ce que notre voix nous dicte, OK? Donc, si ton cœur te parle et t'encourage d'aller changer d'emploi ou de faire de la cueillette de fruits... Non, je dis n'importe quoi. C'est juste qu'il y a beaucoup de fruits, ici. Mais juste fais ce qui te rend heureux et écoute ta voix. Tu n'as pas à te sentir en prison, OK? Il n'y a pas de prison. Et les gens, parfois, peuvent être jaloux de la liberté qu'on recherche ou ils veulent nous garder pour soi, j'ai envie de te dire. Mais ça ne fait partie que d'une peur d'être insuffisant. Mais toi, tu sais que tu es suffisante, suffisante, Bélier. Et je t'encourage dans cette voie, OK? Poursuis ton bon travail, ton beau travail et puis passe une belle semaine puis on se voit bientôt, OK? Aime, partage, commente, abonne-toi. Mais surtout, prends soin de toi cette semaine. Et puis, il n'est jamais trop tôt pour ancrer nos racines. OK? Bonne semaine. Bye.